Une production du Studio SF Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Eros et compagnie. On vous offre un 15% de rabais avec le code promo Sexe horaire! On est avec notre beau Gab qui est notre all-star, je pense. C'est lui le plus vieux des patrons royaux bien sûr, qui a assisté avec nous en l'air. C'est sa quatrième fois en studio. Il n'est pas tanné, nous. J'aimerais ça que ce soit toi qui parle de l'invité qu'on a reçu aujourd'hui. On reçoit Philippe Audré qui a été exceptionnel qui est une personne très timide et c'est quoi le mot qu'on a dit? Très pudique avec sa sexualité. Mais moi je pense qu'il a vraiment bien fait ça et je pense que ça l'a aidé aussi à comprendre certaines choses peut-être sur sa sexualité. C'est un gros coutière de Joannie et moi et Nicole qui est en technique. On est comme tout tombant en amour avec. Je pense que c'est ça qui va vous arriver aussi sincèrement. Oui, puis pour vrai vous allez voir l'évolution. Moi c'est ça que je capote quand il est rentré la première phrase versus quand il est parti. Il n'y a que de l'évolution dans l'ouverture aussi que je me considère chanceuse d'avoir vécu ça. Oui. Je pense que c'est peut-être quelque chose qu'il n'a peut-être jamais fait avec personne. Elle ne veut pas se lancer des fleurs encore. Je pense que j'aurais fait ça. Je pense que c'est la première fois. C'était vraiment, vraiment bon. Merci. Bon podcast. Bon podcast. Bon podcast. Allô Joannie. Allô. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Oxio qui est le plus grand fournisseur d'Internet indépendant au Québec. Leur particularité c'est qu'il n'y a pas d'astérix dans leur contrat. Il n'y a pas de petits sous-textes que tu ne comprends pas avec des... mon argent va où? Le 5 $, il fait quoi? Celui-là, il fait quoi? Lui, il fait quoi? Parce que toi, ton voisin ça coûte 70, toi ça te coûte 80 ton Internet et tu ne comprends rien. Eux autres, c'est tout le monde. C'est opportunité égale d'avoir accès à l'Internet pour tout le monde. Ça, c'est très important pour eux. Donc, voilà. Puis, le service à clientèle, que dire? Probablement, ils sont super sympathiques, ils sont super rapides. Si tu as une question ou un problème, tu t'envoies un texto puis ils te répondent dans les 15 minutes. Ça fait que vraiment très rapide et on a un rabais. Pas un rabais, en fait, c'est qu'on vous offre, ils vous offrent gratuitement l'Internet pendant un mois pour l'essayer, voir si c'est un bon fait avec toi. Avec le code promo. Vas-y. Je pensais que tu... Avec le code promo. C'est excellent! Non, c'est ce qu'on voulait te dire les deux. Je pensais que tu l'avais déjà dit. Ah, peut-être. J'ai assumé que... Oui, ça aurait pu fortement. Mais vous avez un beau rabais, ça fait que profitez-y à essayer ça puis il y a du fun avec l'Internet. Voilà. Écoutez-nous en haute vitesse. Bravo. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Shop Santé. Shop Santé. Bravo. Shop Santé, ils offrent plein de différents produits sur leur site Internet de suppléments. Suppléments. Hum-hum. Suppléments pour ton alimentation parce qu'on a des vies occupées. À un moment donné, les 14 portions de fruits et légumes par jour, c'est parce qu'à un moment donné, je pense que c'est les 7. En tout cas. Il y a un maximum de pommes que tu peux traîner dans ton sac. Moi, j'en ai deux aujourd'hui. Ça fait que, eux, tu peux aller sur leur site checker voir qu'est-ce que mon corps aurait besoin d'un peu plus. Puis là, eux autres, ils offrent tout de ça. Ils ont des produits de magnésium, des produits bonne nuit pour aider à faire dodo. Un peu moins fort que le mélatonine. C'est vraiment naturel, naturel. Ça, ça vient dans des emballages 100 % recyclables. Il y a également du collagène marin, des multivitamines pour femmes, du virixia pour la libido chez les hommes, de l'estradia pour le métabolisme sain d'oestrogène, des greens, des sources d'antioxydants. Voilà. Moi, le magnésium. Oui? Oui, c'est ça que j'ai commencé à apprendre. Puis ça dit que ça réduit la fatigue. Oui. Puis je suis top shape. Oui. Top shape. c'est... Bien, regarde. Regarde. Là, je m'allais en vert. Je ne sais pas si ça a rapport, mais en tout cas, quel drôle d'hasard. J'ai une énergie en tabarouette. Bravo. Merci beaucoup, Shop Santé. Puis vous pouvez aller commander sur leur site directement avec un code promo de 15 % de rabais qui est le SO15. Ça fait qu'on dirait que je suis un DJ, hein? Oui, ça te va bien. J'adore. Avec le petit chapeau vert. Allez commander. Allez commander. Tu vois, c'était mieux quand tu faisais semblant au complet. Je comprends. Bon. La gang. Chape santé. Donc voilà. Allez sur leur site magasiné puis être non courant de ce que vous avez essayé d'être de... Je ne sais plus parler. Qu'est-ce que vous avez essayé? Oui. Qu'est-ce que vous avez aimé? Comment vous l'avez vu? Est-ce que vous voyez? Est-ce que vos cheveux poussent mieux, plus en santé? Est-ce que vous voyez vos ongles durcits? Je vais arrêter de parler. Parfait. Bon podcast. C'est parti. Ah oui? Calique. Ça va bien à matin. On est... On n'est déjà plus capables. Oui. OK. C'est parti pour vivre? C'est l'intro, on parle là. Allô Philippe. Allô. Ça va? Je suis vraiment nerveux, mais ça va. Ben voyons, t'es nerveux, tu fais des shows pis tout. Ouais, mais je parle pas de... Tu sais, il n'y a pas... C'est pas ça le contexte de mes spectacles. C'est pas écrit « Sexoral, eras et compagnie ». C'est pas... Non, non, ça va là. Tu sais, j'ai déjà eu la chance de rencontrer Paul Arcand puis aller à tout le monde en parler pis c'est comparable à ce que je veux en ce moment en termes de nervosité. C'est vrai? Ouais, ouais, je suis vraiment nerveux. Ben voyons donc. OK. Là... Je suis désolé. C'est bon, c'est bon. Ben c'est pas grave. C'est parler de sexualité. Ouais, ben c'est ça, juste le mot, là, j'ai fait « Oh, ok, c'est vrai. » OK, mais je suis prêt. Oui, oui, il y a beaucoup de gens qui suivent Deux Princes qui, en ce moment, sont comme... Ils attendaient ce moment-là depuis un an parce que Thomas me pousse beaucoup dans mes derniers retranchements pour en connaître un peu plus sur ma vie intime. Chaque fois, je suis très pudique, fait que je me borne. Fait que là, l'idée d'aller là... Il a comparé ça... Il a comparé ça... Connaissez-vous le LNSL de WWF? J'étais pas au courant. Non. Bon, apparemment, il m'a montré un extrait. C'est des lutteurs dont j'ai oublié le nom qui se battent dans une cage pis il y en a un qui saute en bas comme pis tout pis il se fait mal pis il se casse pis il m'a comparé au lutteur qui tombe en bas de la cage de 20 pieds pis qu'il se casse. Pis il a dit ça, ça va être toi, sexe oral. Fait que je m'apprête... Je m'apprête à sortir brisé. Non, je suis sûr qu'on va te réparer, nous. Ben non, mais j'ai vraiment apprécié mes échanges avec vous, fait que comme je me sens quand même rassuré. Ben oui, ben oui. Vraiment. Pis t'es pas brisé en passant, t'es juste... C'est toi. Pis j'aime beaucoup. Il a pas l'air d'accord. Ben non, mais on peut être brisé à être... Je sais pas. Tu peux être une bonne personne en étant brisé, c'est ça. Oui, c'est... Ça reste... Oh, moi, il y a ça. T'imagines, sans plus, t'es brisé, t'as un trou de cul. Mais oui, non, c'est ça. Fait que je suis prêt là. Ben oui, une chance, c'est gentil, c'est ça. Ben oui, non, vous avez été super gentil avec moi, fait que comme tout va bien en ce moment-là, pour l'instant. Mais là, tu sais dans quoi tu t'embarques, t'as écouté. Ben j'ai écouté, puis à chaque fois, je suis comme... Ça va loin. Oui, ça va loin. Je suis encore... Je vais l'admettre, puis je le salue, mais le haut canal, c'est encore très frais dans ma mémoire. Ça, il y a eu des petites pauses quand je l'écoutais. Haut canal? Le haut canal... OK, vous, ça va être un événement, mais moi... Moi, c'est... Le haut canal? Oui, le crochet. Ah, ben oui. Moi, ça a été un événement. Le hook. C'est Rookie qui avait parlé de ça, non? Ben oui. Oui, oui. Oui, qu'il s'accrochait puis tout, wow, OK. Puis là, j'ai fait des pauses, j'ai repris mon souffle, j'ai recontinué... C'est-tu vrai? Tu t'es poussé quand même même si t'étais pas bien? Ah non, ben c'était pas que je t'étais pas bien, c'est que c'était comme un peu... Tu sais, le monde de Narnia qui s'ouvre à toi, la porte un peu. Oui, oui. Là, tu découvres qu'il y a un univers qui existe avec des... Mais la pratique passait... Ben comme c'était pas... Comment dire? C'était peut-être pas dans mes... C'était pas dans ma cartographie, on va dire ça comme ça. Ça appartenait pas au territoire que j'explorais. Fait que j'étais content de savoir qu'il y avait... Mais tu sais, c'est pas parce que tu vas pas dans un pays que t'es con de ce pays-là. Fait que j'étais... Bravo. Mais c'était l'aisance qui m'a beaucoup marqué. Mais comment à chaque fois dans votre podcast, c'est votre aisance qui me chavire à chaque fois? J'aimerais ça, mais je l'ai pas. Mais j'aimerais ça, je sais pas, je me suis défini autour d'être pogné. Fait que comme c'est correct, mais c'est ça. Fait que je suis content. Mais ça se peut que je reprenne mon souffle aussi. Je suis désolé. Ben c'est vrai, correct. Là, regarde, moi je veux savoir avant tout... Là, c'est ça. Premièrement, c'est un peu comme un défi aujourd'hui d'être ici. Pas vraiment. Non, mais tout ça partie de... J'ai écrit à Lisande parce qu'à un moment donné, je fumais. Puis là, j'ai réécouté un peu Deux Princes. Puis là, j'ai fait « Hey, ça se peut que... » Tu sais, je veux juste dire que je vous aime beaucoup. Fait que je t'ai écrit pour dire « J'aime vraiment ce que vous faites. » Tout, puis tout ça. Puis tu m'as répondu. T'as été super gentil. D'ailleurs, j'ai été très étonné que tu me répondes. Parce que je me dis que tu dois avoir plein de monde qui doivent t'écrire. Moi, je t'ai déjà vu en show puis je t'ai allé dire. Mais ça fait quand même quelques années. Fait que je t'étais sûrement pas bon. Ben non, dans mon sourire, t'étais drôle. Ah, ben merci. Mais c'est ça. Puis là, je voulais juste comme clarifier le fait que je vous appréciais vraiment beaucoup puis que toutes mes réticences par rapport... C'est beaucoup plus par rapport à la sexualité que par rapport à vous, en fait. Puis c'était juste pour être sûr de pas mal interpréter ça. Fait que c'est comme toutes ces parties-là puis de fil en aiguille, je suis ici en ce moment. Est-ce que t'as déjà raconté une anecdote sexuelle publiquement? J'ai raconté la première fois que j'ai fait l'amour à une fois puis c'est tout. Mais c'est parce que... OK, mais je peux la raconter encore? J'aimerais vraiment ça. Oui, certain. Bon, écoute, c'était hier. Puis... Non, mais... J'étais au Cégep puis c'était ma première blonde. Puis... Moi, je savais pas que j'allais dans une soirée de festivité à ce moment-là avec elle. Moi, j'allais... Parce qu'elle m'a dit... C'était un samedi soir puis elle m'a donné rendez-vous pour qu'on fasse notre travail d'équipe ensemble. Moi, je me pointe avec mes cahiers puis mes livres, tu sais, comme... Mais il se passait déjà un petit peu des trucs, mais c'était pas... C'était juste des embrassades puis des petites colles, des petites affaires, mais rien de concret. Puis... Ben, c'est ça. Fait qu'elle m'invite chez elle un samedi soir sans ses parents. Puis je trouve que le contexte n'est pas très académique à ce moment-là, mais c'est pas grave. Tu sais, je me dis chacun sa méthode puis tout. Puis elle me dit « Veux-tu venir dans ma chambre? » Puis là, je comprenais pas pourquoi on restait pas dans la cuisine puis tout, parce que, ben, on est... En tout cas... Mais bref, une chose mène à l'autre puis ça a été comme... Ben, ça a été une soirée comment expliquer ça. Ses parents sont arrivés dans l'entrefait parce que moi, j'allume pas vite, 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 OK? Comme elle, elle avait sûrement prévu ça entre 7h30 et 9h, mais ses parents sont genre arrivés à 9h30 puis moi, 9h30, je suis encore en train de dire « Pourquoi on n'est pas dans la cuisine? » Puis là, elle a été très patiente avec moi puis je recommande à tout le monde de faire preuve de patience avec les pas-vites. Puis là, là, j'ai demandé un thé parce qu'il fallait que je décompresse quand j'ai fini par embrayer de « Oh, elle m'embrasse » puis tout. On peut-tu prendre une pause? Comme avec le haut canal, on peut-tu prendre une pause? Est-ce que je peux avoir un thé, s'il vous plaît? Un thé? Oui, un thé. Non, mais ça décompresse le thé, une petite camomille. Ça, c'est ta première fois. Oui, il y avait de la camomille dans ma première fois. Ça, c'est gênant. Puis là, ce qui était l'intérêt de cette première fois-là, c'est que ses parents entrent puis ils se couchent parce qu'il est tard puis c'est des parents. Puis comment expliquer? La maison, dans le fond, comment ça marchait, c'est que tu avais un corridor puis au bout du corridor, tu avais deux chambres. Donc, tu avais sa chambre qui était à gauche puis la chambre de ses parents qui était à droite et les deux chambres étaient séparées par un mur de G-proc et les deux têtes de lit, ça, c'était le chef-d'oeuvre de la situation, les deux têtes de lit, dans le fond, se faisaient face. Tu vois? Fait que, un, le G-proc, c'est pas super isolant puis deux, comment expliquer que, ben, tu sais, ça cognait, mettons, c'est ça qui est arrivé. Puis là, c'est un petit, ah oui. Puis ça aussi, l'affaire, c'est que quand t'as, tu sais, quand t'as comme 15 ans, dans le début de l'adolescence, t'as des beaux, des beaux lits en matelas, des beaux lits en matelas, mais tu sais, t'as des beaux lits en métal, que, ah, des lits de prince et princesse ou je sais pas, peu importe. Puis là, à un moment donné, la puberté arrive, tu commences à explorer ton corps puis là, tu réalises que, Chris, ça fait du bruit, cette affaire-là. On peut-tu avoir des lits plus massifs puis moins bruyants, mais elle est encore avec son lit de princesse, on va dire, qui grinçait, là, mais comme, pas qu'un peu. Puis en plus, ben moi, c'est ça, moi j'allais faire un travail sur l'histoire de l'art, j'allais pas comme, vivre le premier jour du reste de ma vie, fait que, j'avais pas de préservatif non plus. Fait que quand arrive le moment un peu comme, que ça se passe, là je fais, écoute, j'ai pas de préservatif, elle dit, ah, mais va demander à mon père qui dort. Ben non. Ouais, fait que là, moi je fais, dans quel fucking monde tu vis, toi, à minuit et demi, un inconnu. Ouais, je cogne à la porte d'un monsieur que je connais pas puis je fais, monsieur, excusez-vous, ben, vraiment beau papa. Ben voyons donc. As-tu des condoms parce que je m'apprête à dévierger ta fille, fait que ça tombe. Ben non, j'ai pas fait ça, mais elle, dans sa tête, ça allait de soi, comme si j'allais demander des condoms à un père que je connais pas avant d'aller faire l'amour avec sa fille, qui est probablement, je pense, la pire situation que je peux concevoir. Absolument. c'est petit, c'est serré, c'était pas le fun, mais heureusement, c'était la première fois, fait que ça s'est passé super vite, tu sais, c'était comme, et voilà, puis, mais dans ma tête, ça a duré des heures, tu sais, j'étais rendu un homme, puis j'ai vite déchanté quand j'ai vu que ma camomille était encore chaude, fait que toute l'opération a dû durer genre huit minutes au grand total. quand même, la première fois, c'est bon. Ben, je pense que, ah ouais, tu trouves, huit minutes? La première fois, des fois, tu fais juste faire pip, puis deux fois, puis... Ah ouais? Ah ouais? T'es bon, ça a bien été. Ah ouais? Ça a bien été. Elle m'a pas rappelé le lendemain, fait que... Non, mais le lendemain, j'ouvre la porte, puis t'as le père qui est au bout du corridor, qui était à la table de la cuisine un peu, qui m'attend avec un café. Tu sais, clairement, il l'a su, lui, ce qui s'était passé, puis là, il me dit, ah, on se connaît-tu? Je suis, oh, ben pas encore, monsieur. OK. Ça brassait hier, je me dis, oui, le lit était brisé, puis on a essayé de le réparer, puis heureusement, j'avais un marteau pour pouvoir cogner contre le mur pour bien le s'occuper. Puis il me dit, veux-tu un café? Puis je dis, oh, non, 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 je bois pas de café. Non, non, tu vas boire un café. Je sais ce que t'as fait, tu vas boire un café. Puis là, il m'a donné un café, puis je l'ai bu dans le silence le plus complet avec un monsieur qui me dévisageait pendant... Puis je buvais pas de café, fait que ça a pris une demi-heure pour boire mon café avec son père qui faisait juste si retard, me regardant droit dans les yeux en attendant que je dise quoi que ce soit. Puis elle, je me souviens, elle a comme ouvert la porte de sa chambre pour aller dans la cuisine. Elle a vu la situation de son père puis moi qui se regardions dans le silence. Elle a refermé la porte puis elle a jamais sorti du temps que j'étais là. Fait que c'était une belle soirée finalement. Et c'est comme ça que j'ai perdu... T'avais quel âge? Oh, 17, je pense, 16 ou 17, comme l'âge... un peu normal. Mais il y avait des gars au secondaire qui, eux, c'était comme à 14-15 ans. Eux, c'était les héros. Eux, c'était... Ah, mon Dieu. Mais je pense, c'était pas... On dirait qu'une relation sexuelle avec un gars de 15 ans, c'est sûr, c'est pas agréable. Mais ça, c'est mon hypothèse. C'est non plus. Ça dépend. Un 8 minutes, ben compté. Un 8 minutes avec de la camomille. Qui dit non à ça? Mais ça, c'est la foi. Je te dirais que c'est arrivé. Puis ça part de où ton... Tu dis que tu t'identifies comme une personne qui est pudique, c'est ça? Oui, très. Bon, pudique pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, ça veut dire que j'ai énormément de... Tu sais, tu peux dire que j'ai de la réticence à en parler, ce qui est vrai. J'ai de la réticence à m'ouvrir par rapport à ça. Puis j'ai de la... Je suis même mal à l'aise quand je vois d'autres gens, tu sais, des fois être témoin. Ben comme beaucoup de gars, je pense, j'ai déjà été dans des bars de danseuses nues puis j'ai pas apprécié l'expérience outre-mesure. Tu sais, j'ai été trois fois dans ma vie à peu près puis à chaque fois, j'étais comme... Parce que personne n'a l'air heureux dans les bars de danseuses. C'est vrai. Personne. Apparemment, les bars de danseurs, c'est très différent des bars de danseuses, mais les bars de danseuses, là... Ben c'est parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Je t'avais dit, ils n'ont pas de souris dans la face. Les danseuses? Mais moi, je généralise parce que je n'ai pas été à beaucoup d'endroits. Je suis allée à deux endroits puis deux endroits, je suis allée à Berthier ou... Oh, oui, oui, pas le top, le bodyguard. Le body, les cas en haut, tab, ben ouais, tu sais pas, je suis comme... Puis à un moment donné, j'ai pris la place d'une danseuse parce que j'ai dit moi... Quoi? Non, mais à un moment donné, je suis rentrée puis j'ai voulu prendre la place de la danseuse parce que moi, je souriais puis moi, je voulais le faire. J'avais envie. Toi, tu voulais danser? Ben oui, moi, j'aime vraiment danser tout nu. OK. Ben, chez nous... Hein? Pour vrai? T'as comme un... Quand j'étais petite... T'as fini tout nu la fois que j'étais dansée? T'as fini tout nu devant des inconnus? Oui, oui. J'ai une vidéo... Oh, je pensais que t'avais juste une de mes meilleures amies qui m'a finie. Ça, c'était quand, ça? C'était quand je me suis séparée de mon premier chance. Je veux voir. Ça a été comme dans ce temps-là où est-ce que... Ben ça, j'ai dit, un jour, je vais essayer de danser. Wow! Puis j'ai toujours aimé ça, danser et faire la... Tu sais, je sais pas. Puis ah, j'ai trippé, j'ai trippé. Pour vrai? Oui. Comme tu dansais comme avec le poteau puis tout genre? Même à la toune, fuck you all the night. Ah! J'ai eu des frissons. C'est la toune cochonne. Si, je la connais pas. Fuck me all the night. Ah ouais? Je me l'étais à faire écouter tantôt. Parfait. Puis là, je suis montée, j'avais mes grandes bottes. Ah ouais, j'avoue que toi, ouais, là, je parle de ça, mais clairement, ça te rend pas à l'aise. Non, ça va, c'est pas une chanson qui fait partie de mon répertoire. Fait que... Fuck me all the night, j'ai pas entendu ça. C'est pas ça. Ah non, c'est pas ça? C'est pas tout à fait ça. C'est Jeremy... Oui, mais c'est pas ça, les paroles. C'est pas fuck me all the night. Je suis sûre que c'est ça. En tout cas, fait que... Fait que là, toi, t'es montée de ton propre chef. Non, j'ai dit au DJ, j'ai dit, j'aimerais ça danser. Puis là, il a fait comme... Mais c'est-tu une soirée porte ouverte, genre... Non, non, pas par enfant, il y a pas une affaire de... OK. Il a dit, il dit ben non. J'ai dit non, mais pour vrai, je te jure, fais-moi confiance, je vais te faire un méchant bon show. Puis là, il a fait, OK, ben attends, il est allé voir le boss. Mario. J'étais vraiment insistante. Je suis allée voir Mario. Puis là, j'ai dit non, j'ai dit ça, je suis sérieuse. Puis j'ai dit, je veux... Vous allez capoter. J'ai dit ça, on va capoter. Puis j'avais vraiment confiance en moi. Ben visiblement. J'ai toujours eu confiance en moi. Puis moi, si je te dis, fais-moi confiance, fais-moi confiance. Puis finalement, je l'ai faite, mais tu sais, j'avais bu un petit peu avant puis tout ça, mais je l'ai faite, mais j'étais vraiment, vraiment bonne. La seule affaire qui était un peu dégueulasse, je pense, à mon avis, c'est que j'ai un peu léché le poteau. Ah! Ah! En tout cas, les filles, elles ont lavé le poteau après ma présence. Ah! T'as-tu eu des, je sais pas, des petits rétits, des repès buccales? Non, j'ai rien eu. J'ai eu aucun feu sauvage. Non, j'ai vraiment rien. Bon, tu vois, c'est propre le bodyguard. Ouais. On peut dire ça. On s'en va lécher le poteau. On est correct. Quand on léche le poteau du bodyguard, on n'a rien qui... Après ça, c'est bon ça? Mais tu vois, si t'étais venue pendant que j'étais là, peut-être que j'aurais eu une belle expérience parce que moi, je souriais. Moi, j'avais dit pas pour de la merde. Toi, tu m'aurais fait aimer les danseuses mûres. Ben oui. Je le dis. Mais j'ai commencé à habiller. Oui, Les gars, ça criaient, enlève un morceau. J'étais comme... Puis moi, je suis compétitive. Je voyais ça comme un défi. T'es pas game. Ah oui? J'ai fini la snatch à l'heure. J'ai fini l'anneau dans l'air avec des grosses bottes. Des grosses bottes. Ah oui? T'as une vidéo de ça. Ben, c'est ma mère amie qui a le dit. Je veux voir cette vidéo-là. C'est-tu vrai? S'il vous plaît. Puis comment tu te sentais sur scène? Tu te sentais-tu comme dans un moment d'épicerie? À ma place. Oh oui? Je me sentais vraiment, vraiment bien. Comme genre... C'est ma place. Moi, je suis une fille de scène. J'ai toujours été une fille de scène. Puis le fait d'être nue, c'est l'adrénaline. Ne veux pas, il y a comme une adrénaline qui embarque. Puis une fois que t'es nue, tu te sens tellement comme... Moi, je me suis sentie vraiment puissante. Puis vraiment comme... Puis là, les gars qui étaient... Oui! Puis moi, je souriais. Puis là, tu sais, puis là, je regardais les gars. tu te disais, là? Oui, Puis j'ai toujours... C'est ça. Moi, j'ai une petite magie dans mon visage qui fait que... Genre... Ben, c'est vrai, c'est ma force. Ah, de plus en plus humble. Non, mais... J'ai plein de défauts. J'ai plein de défauts. Je suis vraiment pas bonne dans plein d'affaires. Mais ça, danses nues, par exemple. Le regard, cochon. Puis quand je suis dedans, ça, je suis dedans. Le tease, en fait, l'excitation. tu l'as naturellement. Quand tu veux, je ferais pas ça. Je le sais, tu le ferais pas, mais tu ferais genre... Toi et moi, sur la scène, je ferais des records. Moi, je pense que je serais plus du style de la danseuse qui était moins regardée. Ah, l'arbrete, genre, il faut le hot, genre. Pas l'arbrete, mais je ferais un petit peu plus que des gros sorires, genre. Ah ouais? Wow. Mais premièrement, je pense pas que personne voudrait me voir nu, fait que déjà, il y aurait un déficit majeur. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont voulu te voir nu jusqu'à aujourd'hui? Je pense pas. Jamais. Non. Qu'est-ce que tu veux dire? Quelques filles, sûrement. Bon, ben, t'as déjà eu des... Qui ont fini par être en couple avec moi. Bon, ben, tu vois. Mais il y a pas une demande populaire d'être sur une scène puis mets-toi tout nu. Mais en fait, c'est ça que je suis pas à l'aise avec mon corps point. Tu sais, quand tu me disais d'où ça part, ça part du fait qu'à la base, je suis pas à l'aise avec mon corps. Vraiment pas. Est-ce que... Fait que c'est vraiment plus... Mais même, tu dis que t'es mal à l'aise de regarder d'autres personnes. Fait que pourquoi que... C'est ça. Ça, je sais pas. Mais tu sais, même quand j'étais petit, mes parents s'embrassaient puis je faisais comme « Ah, c'est dégueulasse. » Fait que je sais pas. Mais ça a toujours été comme... Ouais, ça a toujours été une affaire de genre « Faut pas faire ça en public. » En fait, j'ai l'impression d'être un genre de moine espagnol du 17e siècle un peu. Très renfermé, très « Faut pas montrer ça. » Mais... C'est pas dans ton éducation? C'était-tu ça que tes parrains disaient? Ouais, ben ouais. En gros. C'est ça, souvent, ça part de l'éducation. Ben non, mais c'est vrai qu'il y a pas eu beaucoup de discussions sur la vie, c'est ça. Puis, non, t'as raison que c'était pas un sujet d'éducation exceptionnelle puis à l'école, il y avait pas de cours de ça. Puis quand t'es pré-ado, ben quand t'es ado dans la puberté, le prof qui t'explique comment mettre un condom, t'écoutes zéro ça. T'es plus en train de rire. En tout cas, moi, j'étais en train de rire. D'ailleurs, cette prof-là, elle a fini par être employée par Pégase Productions comme actrice, tu vois, fait que... Impossible. Ouais. Wow. Pégase ou en tout cas une autre, je sais pas. Est-ce que t'as écouté la vidéo? Ah ouais. Ah! Puis, ben c'est parce que, t'sais, la rumeur se répandait de genre, hé, ça a l'air que... Fait qu'à un moment donné, on a envoyé ça puis... C'est quoi son nom? Ben pas son nom, mais... Elle s'appelait Belinda. Belinda. Oh! Ouais. On dirait que c'était son nom de prof ou... Non, 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 d'actrice, son nom de... Oh, Belinda. Ouais, son artistique. OK. Belinda. C'est ça, je crois que c'est ça. Fait que t'as vu cette vidéo-là pendant que c'était ta prof? Ouais. Ça a changé complètement mon rapport à son autorité. Il y avait une affaire que je trouvais vraiment cool puis une affaire, j'étais genre, oh, je devrais pas voir ça. Mais l'école était pas vraiment au courant puis... Ah, ouais. Ouais, c'était spécial. C'était quand même spécial que la prof... Qui était aussi la prof de morale, religion et de sexualité. T'sais, ils ont toutes mis ensemble. Puis, elle... Il niaise-tu, lui? Je te jure que non. Je te jure. Je te jure que non. Moi, je suis naïve, là. Fait que moi, je vois tout, mais on dirait que je sais, ben, je peux pas croire. Je te jure. Mais c'est peut-être pas Pégas, c'était peut-être Végeyé que c'est une affaire. Je le sais, c'est pas grave. Mais oui. Puis, elle était prof. Puis ça, t'sais, quand j'ai vu ça, ça a été vraiment intense. C'était, wow, OK, non, ça, j'aimerais pas voir ça. Puis là, j'ai fermé. Ouais, ouais, non, c'était pas le fun. Ben, c'était pas... Ben, t'sais, mettons, j'ai pas fait... Ben, je sais pas comment le dire, mais t'sais, dans le sens... Ouais, ouais. T'es pas masturbée en la regardant. En gros, c'est ça que j'essayais de sous-entendre. Ah, c'est ça. J'ai pas... Puis c'était pas le but initial de toute façon. Non, 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 je comprends. Mais il y avait vraiment un affaire que ça a pas fait comme d'habitude, mettons, t'sais, à cet âge-là. T'as pas éjaculé? Ah, c'est pas... Il y avait... Non, j'étais même pas à l'étape 1 de durcissement... OK, il y a pas eu d'érex. Ouais, de la sève, là. Il y a pas eu ça. Il y a la fidèle des cours, t'as-tu... De quoi? Satifade que tu l'as regardée un peu différemment? Ah, ben oui, totalement, là. Mais pas dans le bon sens. Pas dans le bon sens parce que ce que je voyais, c'était ses partenaires de jeu, t'sais, comme je voyais... Je voyais le côté... Mais il y a personne qui a dit, genre, comme... On va interrompre le podcast un petit 30 secondes pour vous parler d'Oxio à nouveau. Oxio sont aussi obsédés par votre Internet que vous. C'est très important pour eux que tout le monde ait accès à l'Internet illimité de façon équitable et égale. Voilà. Vraiment. Puis là, en plus, ils ont comme une nouvelle affaire que ça l'inclut. Bien, c'est pas une nouvelle affaire. Ça a tout le temps été là. Mais ça inclut un EERO6 qui est un routeur qui protège vos données. Ça fait que... Puis ça, c'est quand même vraiment important. Puis esthétiquement plaisant aussi. Fait que d'avoir votre beau routeur dans le salon, là. C'est vrai qu'il est beau. Le EERO6. EERO6. Donc, tu sais, il y a une affaire un peu... Mais en même temps, tu as le droit de faire ce que tu veux dans la vie. Fait que... Bien, c'est juste pour répondre à ta job, là. Bien, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Si ça se sait, c'est plate. Mais en même temps... Puis tu sais, c'est une affaire aussi que d'une part, je comprends parce que c'est vrai qu'il y a une espèce de niveau de proximité avec les enfants ou des mineurs totalement. Mais en même temps, il y a une part de moi qui est comme... Bien, chacun est libre de faire ce qu'il veut avec son corps puis sa vie, un peu, là. Fait que... Je ne sais pas. Je suis encore ambigu par rapport à tout ça parce que jamais, évidemment, il nous a encouragé en disant, « Vous irez voir mes films après. » Tu sais, c'était jamais... Ça n'était pas arrivé, là. Fait que... Il y a comme une affaire de... C'est ça. Mais effectivement, elle n'était pas là l'année d'après. On ne l'a pas revue. Belinda, non. Elle n'était pas là. Tu l'as déjà appelée Belinda, en classe? Oui. Non! Oui. J'ai vu sa face, là. Là, puis tu sais, il y a un gros rire puis je me suis sentie tellement mal. Ah, c'était pour faire est. C'était volontaire. Un peu, oui. Je l'ai appelée Madame Belinda puis comme, là, tout le monde, il y a eu un silence puis là, « Waouh! » Puis là, j'ai vu sa face. Elle a comme compris... Tu sais, tout le monde... Elle a compris que tout le monde comprenait puis c'était... Ouais, c'était pas... Ça, c'est un grand regret dans ma vie. Ah, wow! C'est peut-être à cause de toi qu'elle n'est plus là aujourd'hui. Bien, pour vrai, il y a peut-être des chances. Je m'excuse, Madame Belinda, mais je n'ai pas vu après son oeuvre. Comme je ne sais pas si elle a fait d'autres films. Je ne sais pas. Fait que s'il y a des fans de Belinda, écrivez-moi. J'aimerais ça qu'on la retrouve. OK. J'aimerais vraiment ça. C'est quoi ton rapport avec la masturbation? Oh, my God! Tu sais, c'était frontal, là. C'était frontal? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est frontal, mais c'est comme tu viens de me frapper avec un dix roues, là, OK? Ah, oui. OK, tu ne pensais pas qu'on allait te poser des questions comme ça? Bien, de même, là. OK. Bien, euh... J'ai une épouse. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais... J'ai pas besoin de répondre. Non, non, mais... Bien là, ça ne veut pas être cas de sec. Bien, c'est ça. Il faut que je joue le jeu à quelque part. Bien, non, non, je n'ai pas le jeu. Non, 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 mais... Arrêtez. Parce que t'es... Arrêtez. Ma vraie question, c'est que t'as l'air vraiment mal à l'aise. Oh, oh. Fait que quand t'es tout seul? Est-ce que t'es aussi mal à l'aise? Oui. C'est une bonne question. OK, dans ce sens-là, oui, 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 oui. T'es aussi mal à l'aise... Non, non, moi, il faut qu'il y ait le moins de traces possibles de ma vie, là, comme... Oui, oui, comme... Il ne faut pas que ça existe, genre... Tu ramasses tes mouchoirs après, genre. J'ai fait disparaître. Les insinaires. C'est pas juste les ramasser, là. T'effaces toutes les preuves. Ah, oui. Tu sais, j'ai écouté un tueur spra, j'ai pris des notes, j'ai adapté. Je me ferais le bon poignet, mais... Non, mais non, mais je pense que c'est un mal nécessaire ou un bien nécessaire. Je ne sais pas comment dire ça, mais... Un mal nécessaire, la masturbation. Non, mais c'est parce que quand t'es un gars, il n'y a jamais... Honnêtement, je connais très peu de gars qui finissent... Comment on pourrait dire ça, de se poignarder la fourche, là. Il n'y a pas beaucoup de gars qui sortent de là en faisant ça. C'était cool, là, ce qu'il y a de... Tu sais, il y a... Attends, je ne comprends pas. OK. Ce que je veux dire, c'est que quand des gars, mettons, un mercredi après-midi, là, ils se donnent, là... Ils se masturrent. Ah, c'est pas vrai, oui. Dans le plaisir solitaire. OK. C'est pas un moment de prestige quand t'es un gars puis que tu te laves puis comme tu reprends ta vie. Puis, tu sais, l'espèce de parenthèse quand elle se referme, c'est pas... T'es pas bien. T'es pas bien avec toi. T'as fait que... OK. Tu penses que les gens, quand ils se massent sur ne sont pas bien après? Ah, moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent... Ils ne sont pas fiers de... Ils ne sont pas fiers qu'ils ont une gens... J'aurais pu faire quelque chose de plus constructif à ce moment-là. Je pense qu'il y a beaucoup de gars qui se disent ça. Mais est-ce qu'il y a des gens qui t'en ont fait parler? De ça? Oui. Non, c'est juste de la déduction en se basant sur moi. Au fait, honnêtement, c'est sûr, il y en a. Oui, parce que t'existes. C'est ça. Non, mais... En fait, il y a une affaire de comme... Je ne sais pas... La barrière entre l'intimité puis le partage, pour moi, est vraiment hermétique. Puis, il y en a comme... Des fois, j'entends ça des histoires de gars dans des commandes à l'auto qui... Puis, je suis comme... Oh, il me semble que c'est violent, ça. Qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils se masturbent comme quand la fille arrive avec le McFlurry, genre. Ça t'a tout fait mal de dire le mot. Oui. Je n'ai pas aimé ça. Tu sais où t'as entendu des histoires, toi? La rue, là? Dans la rue. Oui, j'ai jamais entendu ça. Un gars qui se crosse en recevant son McFlurry. Tu n'as jamais entendu ça? Des histoires de gars en commande à l'auto qui se montent le pénis, genre à la fille? Non, je n'ai jamais entendu ça. Jamais? Hein? Non. Mais c'est-tu toi qui l'as fait? Bien non, ça, je n'ai pas fait ça, là. Voyons. Non, 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 non. J'ai entendu des histoires de même, de commande à l'auto. Ah, oui. Puis ça, c'est des affaires que je ne comprends pas. Ah oui, c'est sûr. Il y a du monde d'exhibitionniste, puis c'est une affaire, puis c'est correct, mais je trouve que ça, c'est un peu radical d'imposer à la petite fille, genre, qui donne juste un McFlurry, ton moment, là, à toi. Absolument. Mais c'est ça. Mais mettons, tu sais, j'ai eu une phase à l'adolescence où, comme t'explores, puis ça a quand même changé ma vie, parce que le moment où j'ai compris que, tu sais, c'était un peu sur commande ou je ne sais pas trop, c'était comme devenu, c'était comme devenu une genre de monnaie d'échange si j'étais mal pris. Dans quel sens? J'étais genre, mettons, je vais au cinéma puis je n'ai pas d'argent, je me suis dit, je peux sûrement m'arranger avec la fille. Puis comme on va, tu sais, très inspiré par la pornographie, tu sais, c'était l'époque où, mais c'était casa, tu ne savais pas ce que tu regardais, tu sais, c'était, tu ne savais pas, tu y allais avec ce qu'il te donnait puis ça a comme complètement changé mon rapport à l'autre de, là, il y a une nouvelle affaire dans ma vie, il y a une nouvelle affaire qui peut servir un attrait de l'autre et de moi qui peut, qui était inexistant avant. C'était comme si là, je rentrais sur la glace, tu sais, comme tu joues au hockey, là, tu rentres sur la glace, tu joues pour vrai. il y a eu un peu ça avec, quand j'ai comme compris avec ma puberté puis tout, puis là, c'était comme une quête de savoir où je pouvais faire ça. Ça fait que ça s'est vite limité à une chambre, mais comme, c'était très curieux des endroits où les, puis là, tu sais, j'apprenais en même temps de, ah, tu peux faire, tu sais, t'attends des histoires au cinéma, au ciné-parc. Après ça, c'était pas mal ça. C'était pas mal ça, mais... Je sais pas. J'ai pas le père du meuble, peut-être. Je sais pas, mais en tout cas, tu sais, c'était comme une nouvelle dimension dans la vie qui arrivait à ce moment-là. Comme, c'était, c'était pas une quête. À 15 ans, 16 ans, c'était quand même une quête, là, mais c'était pas, mais c'était vraiment une affaire de comme, ouais, c'est ça, genre, là, à cette heure, je peux parler aux filles pour vrai. Comme, c'était, je peux plus être gêné, là, là, il faut que je montre qui je suis, ce qui a été un lamentable échec, mais, 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 ça a pas mal changé ma vie, je te dirais. Le temps, une fille qui t'a déjà couché vient ici aujourd'hui, est-ce qu'elle va nous dire que t'es pudique aussi? Sûrement. Ouais? Sûrement. Je pense pas qu'elle va, elle va, elle va vanter mes mérites non plus. T'es pas comme le genre de, je suis pudique en vrai, mais dans la chambre, tu te transformes en genre de... Oh, dans ce sens-là? Non, non, ils sont bien timides, ils font leur gêné, puis là, ils arrivent, puis finalement, c'est des... T'es comme, voyons, tabarnaque, ça sort d'où? Ouais, c'est ça. Non, ben, non, non, il y a pas de crochet au plafond, il y a pas... Non, il y a pas ça. Non, 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 je suis assez... Ben, je sais pas, j'ai... Ben, tu vois, c'est drôle, parce que devenir ici, ça a vraiment, ça m'a permis de me questionner par rapport à mon propre rapport à la sexualité, puis j'ai réalisé que la sexualité, pour moi, c'était vraiment une affaire de partage, fait que c'était vraiment quelque chose à deux, puis je suis trop pudique pour aller à trois. De toute façon, je suis pas assez compétent pour aller à trois. T'as de la... Ouais, mais non, mais je comprends ce que c'est. Tu comprends? T'as la misère à te concentrer avec une personne. Ben oui, fait que là, je pense pas qu'avec deux, tu sais, je vais être du genre, OK, occupez-vous, je vais aller faire une camomée, les filles, puis là, je reviens, comme c'est plus mon genre, puis avec un autre gars, ben là, je pense que j'aimerais ça. T'aimerais ça pour vrai? c'est pas avec ta fille, puis l'autre, il va nous chercher des petites tisanes, puis ça sonne agréable. Ouais. Ah ouais? Ça sonne relaxant, agréable, puis reposant. Absolument. OK. On est pas brûlés. Peut-être que t'es meilleure que... Que je le pense. Que tu le penses. OK. Ben non, mais OK, ça peut être ça ma fiche, là, là. Ça dans ton... L'homme des tisanes. Ben oui. Mais non, non, mais non, je pense que j'ai réalisé que c'était un truc qui se faisait beaucoup à deux, comme... Puis que donc, il fallait... Ben un, il fallait que j'ai des émotions pour l'autre, puis tu sais, j'ai pas eu beaucoup d'histoires de one night, mettons. Ouais, je m'en allais, t'as demandé ça. Non, j'en ai quelques... Je peux les compter, je pense, sur les doigts d'une main pour vrai. Puis quand je te dis une main, c'est une main, mettons, qui a eu de la misère dans la vie, là, qui a perdu des doigts. Fait comme... Il y en a une fois en Belgique, mais c'est souvent en Europe, mes one night. Ah ouais? Ouais, je suis plus européen. Je sais pas, ça a l'air, je suis plus en Europe qu'au Québec. C'est l'accent peut-être, tu vois? Je sais pas, le physique, comme tu dis, le physique d'Apollon, mais... Comme tu dis, d'Apollon. Mais non, non, mais c'est vrai qu'en Europe, ça va toujours mieux. Ben ça allait, je suis en couple, mais ça allait toujours mieux qu'ici, mettons. Peut-être aussi, c'est le fait d'être en voyage, une distance, je sais pas, une excitation, mais au Québec, j'ai pas beaucoup de one night, non, parce qu'il faut qu'il y ait une émotion, il faut qu'il y ait quelque chose. Je suis pas juste dans la luxue. Comment t'approches un one night? T'es-tu... Dans le stress. En fait, dans l'innocence complète, je suis le dernier à comprendre ce qui se passe. Encore, OK. Oui, Il est arrivé, c'est ça? C'est souvent arrivé des filles qui fassent que... Ben souvent, huit fois, genre, je sais pas beaucoup, mais c'est souvent arrivé des histoires de comme la fille qui fait toutes les démarches, puis moi, je suis encore à l'étape 1 de « Ah, wow, c'est vraiment beau les rideaux ici. » Tu sais, je suis encore en train de jaser de la marqueterie, puis j'allume vraiment pas vite parce que c'est... Puis ça, les gens, je sais pas comment l'expliquer, mais je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont comprendre, mais c'est comme... C'est comme impensable pour moi que quelqu'un me désire. Puis c'est très sincère. Oui, c'est très, très sincère. C'est vraiment un truc que... Quand... Ben tu sais, quand je te disais « Je suis pas à l'aise avec mon corps », quand j'étais plus jeune, tu sais, j'ai eu des... J'ai été beaucoup intimidé à cause de mon physique, puis c'est vraiment... Je pense que beaucoup de gens, c'est comme ça, quand t'es intimidé à cause de ton physique, il y a une cicatrice qui... En fait, c'est même pas une cicatrice pour moi, c'est pratiquement une amputation. C'est que t'apprends à vivre avec quelque chose qu'on t'a un peu enlevé, c'est-à-dire ton regard sur toi-même, puis mon regard, moi, il est comme... Il est faillé, je l'avoue, j'ai vraiment des gros problèmes à m'apprécier physiquement, puis... Fait que quand je vois, quand j'apprends que des gens disent « Ah, j'ai un désir pour toi » ou blablabla, tu sais, Thomas, mettons, il dit souvent ça, les filles, ils te trouvent beau, c'est même pas de la fausse... C'est même pas de la fausse humilité de faire non, c'est pas quelque chose qui se peut dans ma tête. C'est pas quelque chose que je conçois, puis au secondaire, bien, là, l'étape où, comme j'ai vraiment été attiré par les filles, puis que c'était un peu... Puis tu sais, c'était un peu le début des années 2000, fait qu'il y avait vraiment une hyper-sexualisation omniprésente, tu sais, autant les chanteuses que dans les films que partout, il y a... C'était une époque quand même, le début des années 2000 par rapport à ça, c'était... Puis je suis content de les avoir vécues, mais la sexualité, c'était vraiment quelque chose de... C'était très hétéronormatif, premièrement, ce que je trouve... Ce que je reproche, puis ce que je trouve déplorable, puis après ça, c'était... On te faisait comme croire que... C'était normal que ce soit une kite, ce que je trouve aussi un peu cave. Tu sais, c'était normal que les gars, il y ait plein de filles, puis c'était comme une course à qui va le faire le premier avec le plus de monde, puis c'était pas du tout dans... Toutes les films, c'était ça, le Euro Trip, American Pie. Exact. Toutes ces films-là. Toutes les films qui s'adressaient aux adolescents, c'était ça, fait que ça faille un rapport à la sexualité, je trouve quand même, mine de rien, que tu vois ça comme une performance, un concours, quelque chose, au lieu de voir ça comme un partage ou je sais pas, peut-être que je suis plus romantique, une expérience, fait que déjà, moi, j'ai jamais vraiment embarqué là-dedans parce que ça me rendait mal à l'aise, puis l'autre chose, c'était ça, c'est que j'allume pas parce que mon corps, je suis pas bien avec, je suis pas super bon socialement non plus, fait que quand je me retrouve seul à seul avec une fille, ben quand je me retrouvais seul à seul avec une fille, c'était... Ouais, c'était laborieux, c'était vraiment laborieux. T'avais beau avoir des signaux avec des clignotants, puis tout, puis j'étais là, ah ouais, là, là, maintenant, puis jamais préparer jamais bon, jamais long, jamais eu de rappel non plus. Ah non! Non, jamais. Ben là, t'as bâti des relations, j'imagine, t'sais, ta blonde-là, ça fait combien de temps que t'es avec? Ça fait cinq ans qu'on est ensemble. Bon. Oui, là, ça va, t'sais, non, mais là, tu découvres quelqu'un avec qui ça va bien, mais mettons, ouais, des one night... Des one night, tu t'as pas rappelé, là. Non. Ouf. Non. Pis t'as-tu des... C'est, mettons, c'est quoi ta pire expérience que t'as vécue dans tes... Soit one night ou... Ben, la fois en Belgique, c'était dans un lit, t'sais, à étage. Ouais, il a de la misère avec les lits, lui, hein? Ouais, j'ai vraiment des problèmes de lit. T'as pas, ouais. Pis, mon père dormait dans la chambre de la côté. Parfait. Fait qu'encore une fois, c'était pas une belle expérience parce que j'ai quand même fini avec une commotion parce que, t'sais, tu te lèves, pis paf, tu te frappes le lit. Fait que comme, j'ai vraiment fini avec une vraie commotion. Pis mon père qui a tout entendu à côté. Fait que c'était pas... Ça, c'était pas bon. C'était pas positif. Non. Ça, c'était pas une expérience que je qualifierais de positive. Non. Sinon, euh... Euh... Je sais pas. Je sais pas c'est quoi une mauvaise expérience, en fait. Ben, pour toi, mettons que, genre, c'est comme t'as plus traumatisante ou t'as plus, genre... Ah! Ah, ben, il y avait une fois avec une fille que je pensais qu'elle était scatophile pis que je pensais qu'elle allait faire preuve de son fantasme comme avec... Sur moi, à ce moment-là. Parce que vous... Ben oui, parce qu'on était... Ben, elle m'a invitée à danser. OK. Pis là, moi, je me rends chez elle. Pis là, je vois qu'elle a... Elle a beaucoup de livres sur les matières fécales pis tout ça. Mais comme... Beaucoup, là. pas un. Genre des dizaines, comme une rangée complète. Pis c'est curieux quand même, t'sais. Ah, 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 c'est une drôle de littérature. Pis là, elle me dit, ah non, mais moi, je suis full fasciné par ça, tatata, pis tout va... OK, mais t'sais, tu fais... Quand tu vas chez quelqu'un, tu remarques pis il y a des affaires... Tu sais, tu fais pas tant... Tu fais sans... Ben, en fait, tu passes par-dessus. Genre le PlayStation qui roule 24 sur 24, les canettes de bière ont des armoires. Tu passes par-dessus ça pis tu te dis, on va... Pis j'ai fait un peu la même affaire. Pis là, à un moment donné, on est dans les débats pis tout ça, pis elle se met comme en position pis j'ai vraiment eu une espèce d'abandon de bon, ben, c'est là que ça se passe. Ah, ben, pis j'ai tu. Ouais. Il y a vraiment eu un moment dans ma vie où j'ai fait, bon, ben, ça va arriver. Je vais me faire... C'est vrai. Je chier dessus. Heureusement, c'est pas arrivé, mais j'étais prêt mentalement à ce moment. Ça veut pas dire en passant que je le voulais. Non, non. Mais t'étais prêt à accepter la situation. Ben, oui, il y a eu un moment d'abdication totale de, ben, j'irai dans la douche pis je vais vivre le moment pis ça m'écoeure. Pis bon, ça va être ça. Pis l'important, c'est elle. Pis moi, je suis un véhicule au plaisir. Je sais pas, j'ai essayé de me convaincre, mais tout ça en comme cinq secondes et demie, hein? Pas comme... Pis c'était pas du tout... Il y a pas eu non plus de ma part un genre de « Ah, fait que la toilette. » C'était pas ça non plus, là. J'ai complètement à aucun... J'avais vraiment envie d'aller aux toilettes pour vrai, j'avais vraiment envie d'aller faire pipi, mais justement pour pas éveiller les soupçons, j'en ai jamais parlé de la soirée. Fait que tout ça... Pis quand c'est arrivé, mais... Tu sais, c'était un beau moment quelque part parce que... J'ai commencé par avoir une peur inouïe. Oh non! Là, j'ai vu, là, j'ai décrypté, pis là, j'ai fait, « Ok, ça va se faire. » C'est ça. Pis c'est ça. Pis c'est arrivé dans la vie. Pis j'ai vu « Two Girls, One Cup. » Pis c'est correct, il y a plein d'histoires comme ça. Pis ça fait partie de la vie. « Hé, t'as écouté ça. » Ah oui. Ah oui, oui. Ça, j'ai vu ça, par exemple. Tu l'as jamais écouté? T'as jamais écouté « Two Girls, One Cup ? » T'as jamais écouté « Two Girls, One Cup ? » Non, mais j'ai entendu parler, là. T'as jamais écouté ça? Même pas des images. Oui, oui, C'est pas quelque chose qui me fait ça. Ah non, ça te parle pas ? Non. Ben moi non plus. Mais c'est ça l'intérêt de le voir. Oui, oui, je comprends. C'est que tu vois jusqu'où. Je te recommande pas d'avoir « One Guy, One Jar ». Ah oui. Ça, c'est… C'est quoi, c'est « Jar », ça veut dire quoi ? « Jar », c'est un pot de verre. C'est quelqu'un qui se rend un pot maçon pis il y a un petit problème à un moment donné. Non. Il y en a un avec un cheval aussi. Oui, le gars est mort. On apprend que le gars est mort. Oui, le gars est mort, c'est fait empaler par le cheval. Ça, c'est arrivé aussi. Ben oui. Tu vois, t'es dans les… Ah oui, non, ça, c'est vraiment une vidéo. Ben c'est comme… Je sais pas si ça a été filmé en quelle année, mais c'est comme l'époque pixel. Pis comme… C'est pas un Pixar, c'est pixel, là. Parce que… Pixar. Ben c'est quand même un homme et un cheval. Fait que comme ça pourrait être… On a une base de films de Disney pis t'as dans la nuit un gars qui est… Tu vois juste des fesses pis à un moment donné dans l'écran, t'as le manche du cheval qui traverse l'écran, là. Ben voyons donc. Ah non, non, c'est… Ça m'a donné des frissons. Oui, ça fait… T'as vu? T'as vu? Ça me dit quoi, mais c'est… J'étais au secondaire. Ouais, c'est ça. Moi aussi, ça fait très longtemps, mais j'ai vu ça. Pis tu vois, ça fait très longtemps, mais je m'en souviens très, très bien. Ben… Ouais. Pis le gars, apparemment, il est mort parce que c'est ça. C'est ça, non. Ce que j'ai su après ça… Ben il voulait. C'est lui qui est… Ben t'as donné… Oui, je pense que oui. On devait les chercher, là. Oui, oui. Pis là, ben parce que… C'est ça, le problème, c'est que ça m'intriguait. Fait que j'ai fait des recherches sur la reproduction animale. Ce que j'ai su, c'est qu'il a fallu apprêter le cheval, mine de rien. Tu sais, le cheval, il est pas arrivé devant un humain pis il a fait… Non, non, le cheval, il a fallu que des gars… Le crosse. Le crosse un peu. Là, t'as un gars qui s'est comme mis. Pis un cheval, ça donne un coup. C'est ça que j'ai su aussi. C'est un coup de cheval, là. Tu sais, c'est fort, un cheval. Paf! Non. Fait que ça a fait ça. Je recommande pas l'expérience. T'as écouté ça, Yann? Non. Personne ne… Ben là, je peux pas croire que je suis le seul à voir ça. Moi, c'est ça que je me demande. Peut-être que… Dans mon sommet, il faisait noir. Oui, il faisait noir. C'était la nuit. Il y a un rapport de police qui explique que c'est arrivé après. Je te jure. Oui, oui. Mais en parlant de tout ça, t'as-tu des fantasmes? Oui, je dirais. Peut-être que ce serait comme de faire… Moi, c'est sûr que dans la nuit avec un cheval, là, ça… Oui, oui, mais non, là. C'est genre de kink, là. Des petits trucs qui… C'est un peu la porn que t'écoutes, genre. Qu'est-ce que t'écoutes? On est bien, hein? Non. Mais j'écoute pas beaucoup de pornographie, pour vrai. Pas grave. OK. C'est pas grave. Dis-nous. Je sais pas. OK. Mettons, qu'est-ce que… Le fantasme, mettons… OK. Mettons, on va te dire les nôtres. Peut-être que ça va te dégêner un peu. Moi, c'est avec… C'est quoi déjà? C'est avec deux garçons. Deux gars? Toi? Ben… Ouais. Sure. Mettons deux garçons. Ça, c'était convaincant. OK. Non, mais quelque chose que j'ai pas encore fait que j'aimerais, oui, avec deux garçons, j'aimerais. Ah oui, t'as jamais fait avec deux gars? Non. Pour vrai? Qu'est-ce qui t'attire là-dedans? Votre deux gars ou plus que deux? Ben, qu'est-ce qui vous attire là-dedans? T'avoir les deux trous remplis. Oui. C'est ça qu'on aime. Deux? Ben oui, puis on pourrait même faire une fellation en même temps, fait qu'il y aurait les trois trous. OK. En fait, c'est le fait que… OK. Tu sais, il y a plus de place pour rien, tu sais, c'est comme t'es rempli partout. T'es pleine, pleine, pleine. Oui, oui. Je pense que c'est ça qui fait que c'est excitant. Puis le fait que c'est un peu… t'es occupé, tu sais. Ah ça, c'est sûr. T'es prise en charge. T'es prise en charge. Ça, ça doit être débordant, là. Tu dois être débordé à ce moment-là. Mais c'est ça, un peu le fait d'être comblé à tous les égards, mettons, un peu. Ah ouais? Toi, mettons. Ben, je sais pas. C'est une bonne question parce que je suis tellement pudique que justement, je m'autorise pas beaucoup à aller là. Oui, on t'autorise. Ben, c'est ça. Fait que là, faut que j'en... Parce que, tu sais, après ça, t'es confronté au fait à un moment donné, tu te dis « Ah, ce serait le fun. » Tu sais, sur la plage, il y a personne. Puis là, tu fais « Ah, c'est plein de sable. » C'est vraiment dégueulasse. Ça te rentre partout. C'est pas le fun. Fait que là, tu sais, OK. Là, tu te dis « Ah, ce serait le fun. » Je sais pas. On s'en va dans le sud. Tu sais, dans l'espèce de jacuzzi de l'hôtel. Mais qui? Tout le monde a fait ça là-dedans. C'est dégueulasse. Tu sais, je vais pas pogner comme une... Oui, mais là, c'est ça. Tu penses trop, de un, de deux. Ben, je pense que c'est ça, le problème. Tu penses trop. Puis un fantasme, c'est pas fait pour être réalisé. C'est juste dans ta tête. Genre, là, un fantasme, moi, je le réaliserais pas. Je serais à 4 millions de pourcents. Ah oui? Pourquoi? Ben là, c'est pas le... Pourquoi? Ben parce que j'ai un chum, un enfant, puis une famille. On sait jamais. Non, on sait jamais. Je le sais, là. Mais comme c'est parti en ce moment, je compte pas... C'est pas dans les plans court terme. ...me séparer pour vivre l'expérience pleinement d'être rempli dans tous mes trous. C'est... Ben écoute, ben... Ben, je veux pas te dire que je te le souhaite, mais d'une certaine façon... Tu me le souhaites? Ben, je te le souhaite, mais pas avec la rupture, puis tout. OK. Tu sais, je te souhaite... Ouais. En tout cas, je sais pas comment le souhaiter autrement, mais je te souhaite de réaliser tes fantasmes. Mais un strap-on à l'ouïe. Oui, c'est ça. Ça, c'est... Oui, on l'a déjà fait, des similitudes, mais pas un strap-on, c'est un deldo. Ah oui, ça, on l'a l'ouïe. Hein? Comment ça... C'est quoi, le gars peut avoir deux... C'est comme... C'est ça, c'est par-dessus. OK. Fait que là, tu peux avoir ton pénis dans le cul, puis le strap-on. Ah, 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 ah. OK. Ah, 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 ah. Ben ouais, non, mais c'était pas dans ma... Ah oui, moi, je pensais que c'était pour les filles, cet outil-là. Ça peut aussi être pour les gars. Pour les gars? Ah oui, fait que comme le gars peut doubler le plaisir. OK. Ah, ah ben, OK. Ben ouais. Pourquoi pas? Ben oui, mais... Non, non, mais OK. On va l'achever. Tu te sens respectée. Je me sens correct en ce moment. Tout va bien. Si il y a quelque chose, on arrive. C'est vraiment gentil, puis délicat de votre part. Ça, il te compte pas tout ça. Non, non, mais non, mais c'est que c'est beaucoup d'images qui arrivent d'un coup, mais mettons... À un moment donné, j'ai lu que dans l'espace, il y a des astronautes qui l'ont fait, puis ça m'intriguerait beaucoup, beaucoup, beaucoup. OK, fait que dans l'espace... Ah! Oui, dans un avion, dans l'espace, dans les heures, dans un endroit comme où l'humain n'est pas censé être, c'est un truc qui m'intéresserait peut-être, ça. Tu sais, genre, en flottaison, en apaisanteur, c'est sûr, ça doit être bizarre. C'est vrai. Ça doit être vraiment bizarre dans l'espace. Premièrement, tu sais... Si je veux ça, faire un threesome avec deux gars dans l'espace. Deux astronautes sont en shape en plus. Ça fait, j'ai l'impression que ça... Ça dépend à quel stade, là. Oui, mais c'est ça, mais tu sais, tu dois avoir des poignées, je sais pas comment ça marche, mais... Ça doit être dur d'avoir un impact. C'est ça. Oui, oui, oui. Ah, ben oui, non, mais écoute, la science fait tellement des progrès puis des miracles. On va trouver une solution à ça. C'est sûr, les astronautes, ils doivent faire l'amour. Je pense que non. Non? Parce que c'était comme un semi-scandale. Ah, oui? Mais moi, c'est comme ceux qui partissent, moi, dans l'espace, là. À un moment donné, le corps... Ben là, tu peux te masturber, mais là... Mais comment tu fais dans l'espace? Oui, c'est ça. Ah, 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 ah! Penses-tu que même dans le... Ah, 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 ah! C'est ça que ça fait? Le petit Kleenex, tu l'envoies, quoi? Quelle est-ce que tu jettes? Ben c'est sûr que oui, tu sais, tu t'ouvres de l'eau puis tu vois l'eau en boule flottée. Ben oui, oui. Oui, c'est ça. Oui, oui. Dans l'espace, oui, tu t'ouvres... Non, non, attends, je sais, dans l'espace, mais dans le bateau ou dans le... Dans la station spatiale. Pour te brosser les dents, là, tu verses un peu d'eau puis là, tu passes ta brosse à dents dans l'eau, tu l'as dit, puis là, ça colle comme une bulle dessus. Il y a plein de vidéos d'un astronaute. C'est quoi son nom, donc? C'est ça, ça va aller en haut. Ben, Chris Hadfield, mettons. Oui, c'est ça. Hé, j'aimerais ça savoir que ça fait... Va voir la chaîne YouTube de Chris Hadfield. Oui, parce qu'en plus... Non, mais ce qui est le fun avec l'espace, c'est que t'as pas l'impression d'être... Tu sais, nous, on les voit à l'envers, mais c'est un peu comme quand on est dans l'eau. Tu t'en rends pas compte que t'es à l'envers quand t'es dans l'eau. Fait qu'il y a vraiment moyen d'avoir une géométrie vraiment le fun avec ça. Quand j'étais petit, j'ai été au Red Light d'Amsterdam puis je sais pas, ça éveillait beaucoup de choses en moi, ça aussi, quand même. Positivement? Genre des envies, mettons? Ben, c'était spécial, là. Tu sais, j'étais genre, wow, ça se peut, ça. Puis je trouvais toutes les filles vraiment belles. Comme toutes. Puis j'étais trop jeune, mais je leur disais des allos à travers la fenêtre. J'avais genre 12 ans. C'est cute! Je leur disais allô puis je leur faisais des thumbs up, mais c'était pas genre continué, c'était plus genre, je te trouve vraiment belle. Puis je savais pas comment communiquer mon appréciation d'elle. Puis je me souviens qu'elle me faisait ça puis des fois, elle me saluait puis c'était le fun. J'ai un bon contact avec cette portion-là. Tu sais, mais il y a des affaires, genre, tu sais, quand je lis des romans puis qu'ils parlent des geishas, ça m'intrigue, ça. Tu sais, comme l'espèce de rite des geishas qui lavent l'homme puis tout, puis comme... Ça, ça serait un fantasme. Je sais pas si c'était un fantasme, parce que je serais vraiment mal à l'aise au bout de trois secondes. Là, tu remets ta tête. Excuse-moi, c'est ça. Mais c'est quelque chose que, mettons, tu lis puis tu trouves ça érotique. Ah oui. C'est ça. Mais moi, c'est beaucoup à travers les romans que je vois l'érotisme. Ça arrive souvent que, tu sais, genre, oh, OK, ça, c'est le fun. La page, là, c'est un bon paragraphe. C'est un très bon paragraphe quand ils racontent des affaires, tu sais, dans des clubs échangistes. Puis là, tu sais, c'est des craques détails puis tout. Puis là, tu sais, ah, wow, tu sais, parce que t'imagines tout le monde. Fait que ça va, c'est tout du monde qui correspond à tes critères de beauté. Fait que ça devient très, très le fun. Fait que le lire, je sais pas, t'es correct, mais c'est le dire et l'entendre. Et le voir. Et le voir que t'as discuté. Fait qu'on a quelque chose, déjà. On a quelque chose. Ouais, on peut partir de quelque chose à travers ça. T'as raison. C'est vrai, c'est une vraie progression que je suis en train de faire en ce moment. C'est un beau cheminement, merci. T'as-tu excité, t'es-tu capable? Non. Non, non, ben, non, 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 non. Ben, non, je suis trop gêné. Puis les print screens, puis tu sais, j'ai jamais de ma vie envoyé une décupique à personne. Pour vrai. Mais ça, c'est correct. Mais ça aussi, je pense que c'est... Même une blonde de 5 ans, ça se peut, là, ça, faire comme... Non? Ben, je... Non, mais c'est pas que... Ben, premièrement, c'est que je suis pas photographe. Ben, non. Fait que déjà, tu sais, si moi, avoir le double menton, le hamburger en dessous du menton avec le pogo noyé, pas sûr que c'est le fun. Puis l'autre chose, c'est que, je sais pas, je trouve qu'il y a des façons plus polies, puis plus douces de montrer que j'ai du désir pour toi, puis que... Je suis vraiment d'accord avec ça. Ben oui. Comme il y a une poésie dans la vie, il y a une élégance. En fait, c'est ça que j'ai réalisé, puis c'est pour ça que la pornographie, ça me correspond pas beaucoup, parce que c'est peut-être une chose que je lui reproche. Je suis très sensible à l'élégance. La pornographie, il y a pas toujours de l'élégance dans la porno. Fait que c'est pour ça que ça me parle pas. Faudrait peut-être que t'ailles sur Bélessa. C'est quoi, Bélessa? C'est un site de pornographie fait par les femmes, pour les femmes. Ah ouais? Mais c'est comme des scénarios plus romantiques, plus léchés, plus... Est-ce que les acteurs sont bons? Je sais pas, j'ai jamais été... Parce que ça, c'est un autre reproche que je fais. Je trouve qu'ils ont pas été à l'école de théâtre assez longtemps, les acteurs. Non, c'est sûr. T'as raison. Mais Bélessa, je connais pas. Bélessa, ouais. Bélessa, B-E-L-L-E-S-S-A, genre? B-E-L-L-E-S-A, point C-O. OK. Ouais. Puis c'est plus délicat, c'est plus... C'est ça, c'est plus... C'est ça, c'est des femmes qui l'ont fait, là, qui ont fait ça pour que ce soit, genre... Un peu les rarlesquins, mais tu vois, là. Mais ça m'interpelle plus que ce que je vois sur d'autres sites de répertoire, on va dire. Ben oui, B-Cock, Destroy MS. Ouais, c'est ça, là. Puis il y a toute une terminologie avec laquelle je suis pas du tout comme au courant, là, comme... Ouais. Ben, c'est pas le... Tu fais bien de pas aimer ça. Ouais. Non, non. C'est pas un exemple à suivre, là. Ben non, ben c'est ça. En plus, c'est ça, l'affaire, c'est que tout... Tu sais, comme on parlait des années... Ben, je parlais du début des années 2000, mais je me reconnaissais pas du tout dans ces affaires-là, dans cette espèce de quête-là. Fait que quand... Ben, tu vois de la pornographie pis que t'es pas dans cette espèce de filon-là où t'es pas sensible à ça, ben, tu t'en reconnais pas vraiment. Puis là, je suis pas en train de dire que je vivais quelque chose de vraiment compliqué comme certains amis qui vivaient des crises, des vraies crises identitaires pouvaient vivre. Moi, c'était comme vraiment smooth, là. Mais n'empêche que c'est vrai que je me reconnaissais pas du tout dans le discours, disons, ambiant. Puis j'ai jamais trouvé non plus ma niche à travers... Sauf à travers, justement, la pudeur pis le secret pis le j'en parle pas, ça existe pas. Pis c'est comme là que... Parce que tout le reste, c'est vraiment quelque chose qui me parle pas comme ça. L'explicite, c'est pas quelque chose qui me touche pis c'est quelque chose qui me rebute même, je te dirais. Le trop explicite, le trop graphique. Ouais, c'est ça. J'aime le mystère pis j'aime l'élégance. Mon dieu, tu dois être choqué des fois quand tu nous écoutes dans le papier. Non, mais c'est ça que j'aime, c'est que vous... Non, mais ce que vous faites, je vois ça comme de l'éducation, sincèrement. Pis c'est ça que j'aime, c'est que premièrement, j'apprends beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses que j'aurais jamais eu le courage d'apprendre ou que j'aurais jamais eu, peut-être, je sais pas, l'opportunité d'apprendre. Pis il y a comme de l'éducation que vous sensibilisez beaucoup pis vous faites vraiment un super travail. Fait que comme... C'est pour ça que ça me fait plaisir de venir ici parce que je sais qu'il y a comme un côté oeuvre utile à votre podcast aussi qui est très écouté. Pis que c'est tellement une voix différente de la sexualité. Ouais, on essaie d'aller dans toutes les directions. Exact. Que moi, sûrement, ben tu sais, je veux dire, je suis pas asexuel. Quoique, il y a des gens qui pensent que je suis asexuel. asexuel, ouais, ouais, ouais. Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir et moi aussi, je suis comme toi. Puis je fais... Mais t'as-tu déjà demandé des questions soit sur ton orientation, sur justement ça ou soit ça a toujours été clair? Non, ben comme n'importe qui, je pense qu'à l'adolescence, tu sais, tu te poses justement, tu sais, c'est quoi mon attirance par rapport au gars, tout ça. Pis tu sais, moi, j'ai joué au football pas mal tout mon secondaire et génie en herbe. Fait que ça s'annule, là. Mais mettons, c'était plus chaud dans... Honnêtement, dans le vestiaire de foot, c'était plus chaud que dans le casier de génie en herbe. On va t'en dire, là. Oui, oui. Mais tu sais, j'étais comme justement dans l'hyper masculinité des gars de foot. Fait que comme, on prenait nos douches ensemble pis il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de blagues, tu sais, homo... homo... homoérotiques, mettons. Tu sais, c'était des... Je pense que moi, mon initiation, que j'ai pas particulièrement apprécié, c'était comme le vétéran qui m'a comme... Tu sais, je dénouais mon soulier, fait que j'étais penché pis un vétéran arrive pis il disait, je vois ses souliers apparaître pis je me lève pis il m'a étampé son pénis dans le face. C'est vrai? Oui, oui. Pis tu sais, comme... Ben voyons donc! Non, non, mais c'est ça. Pis c'était des affaires de genre on 30 un bâton. Moi, j'ai pas eu ça, mais j'ai été... Tu sais, j'ai su que ça existait, des affaires comme ça. Pis c'était quand même trash pis c'était toujours homo... homo-érotique, mais homophobe aussi un peu en même temps. Parce que c'était pour rire. Exact. C'était pas... C'était pas... Je veux te faire découvrir. C'est une couche en-dessus de ça, là, d'une petite curiosité. Ben oui, c'est sûr que oui. C'est sûr que là-dedans, il y avait la personne qui a eu l'idée de faire ça. Ben oui. Probablement que c'est une personne qui est curieuse pis que parce que... Oui, oui. Ben ça, je suis pas mal sûr, là, sincèrement. Pis tu sais, ce que je trouvais plate, c'est que... Pis mes parents, en fait, moi, j'ai cette chance-là, c'est qu'ils ont... Il y avait des étudiants qui ont hébergé chez nous parce qu'ils venaient de milieux des fois un peu difficiles pis finalement, ils s'avèrent qu'il y en a quelques-uns, en tout cas, peut-être pas la majorité, mais beaucoup là-dedans qui, finalement, ils ont fait un coming-out pendant qu'ils habitaient chez mes parents parce qu'ils se sentaient justement dans un endroit, un genre de safe space. Pis fait que j'ai été très souvent en contact très jeune avec, tu sais, l'homosexualité à une époque où c'était très tabou pis ça... Là, aujourd'hui, on en parle beaucoup plus librement pis heureusement, il reste beaucoup de travail à faire, mais je veux dire, au moins, on n'est plus comme en 94, mettons. Fait que déjà, j'étais comme en... Fait que pour moi, l'homosexualité, c'était comme pas... Ça a jamais été matière à rire, ça a jamais été matière à, je sais pas, à faire des jokes pis à intimider pis à... Je sais pas, j'ai jamais compris l'humour derrière les jokes de « Ah, je vais dessiner un pénis sur le front quand on me faisait ça, c'était plus, bon, OK, t'as pas un humour raffiné, mais mettons... Non, mais c'est vrai, mais mettons comme au football, justement, quand je voyais les gars, c'était tout le temps... Les corps des gars me faisaient un effet dans le sens où je voyais l'effet qu'ils faisaient sur les filles, en fait. C'était dans ce sens-là. Fait que je voyais qu'il y avait des corps qui correspondaient beaucoup aux critères, on va dire, de sélection féminine. Pis ça, moi, c'était ça qui me parlait. Fait que je regardais le corps des gars dans le sens... C'est pas vraiment... Avec un désir, mais plus pas un désir sexuel, mais plus un désir... L'admiration, comme... Ouais, je me disais, ah, si j'ai ce corps-là, je vais genre être vraiment mieux, je vais être capable, je vais être attirant, je vais me sentir bien, ça va me définir, blablabla. Fait qu'il y a eu ça un peu dans mon rapport avec les hommes, c'était tout le temps un peu comparé, envié, mais c'était pas, comme je dis, dans une envie de curiosité. Puis j'ai long... Un, j'ai étudié en théâtre où il y a énormément de... Tu sais, l'homosexualité, c'est très, très présent en théâtre. Fait que ça aussi, j'ai pas eu... Fait que j'ai eu des opportunités, il y a beaucoup de gars qui m'ont fait des avances, ça m'a jamais tenté outre mesure. Puis non, j'étais assez sûr dès le départ que j'étais assez hétérosexuel, que j'étais... Bien que j'aime vraiment, je trouve ça... Puis là, c'est pas pour choquer personne, mais j'aime vraiment, je trouve ça vraiment beau. Je sais pas, je trouve ça... Les filles, c'est vraiment... Le corps d'une fille, je trouve ça toujours beau. Même ceux qui correspondent moins à mes critères, on va dire, de mes appréciations, il y a toujours quelque chose que je trouve beau chez les filles. Toujours, toujours, toujours. Mais sincèrement, tu sais, il y a comme des courbes, je sais pas comment l'expliquer, mais ça va l'air d'un macho fini, mais il y a quelque chose, une délicatesse, il y a une élégance qui me touche beaucoup plus chez les filles que chez les gars. Je sais pas pourquoi. Mais c'est le même. Fait que comme, j'ai pas essayé de lutter contre ça. Mais ouais. Fait que comme, ça a été ça. Puis d'être avec des gars, justement, quand je joue au foot, d'être avec des gars qui étaient, eux, très à l'aise parce que, je sais pas si c'était comment votre secondaire, mais les gars de foot, nous, c'était les rois à l'école. C'était vraiment comme les kings, comme tout le monde trippait, puis c'était les vedettes. Puis d'être avec des gars qui, un, sont un peu vedettes, fait qu'il y a une espèce d'horreur, je sais pas comment dire ça, mais une personnalité forte qui, en plus, ont un physique. Fait qu'il y avait de quoi de... Ben, c'était super. Ça m'a pas aidé, ça, non plus, parce que moi, ça marchait pas, là, avec les filles. Moi, j'ai pas eu le physique tant que ça, mais... Ouais, ça m'a pas... Ça m'a pas aidé, non plus, ça, ce parcours-là, de voir des gars tellement à l'aise, puis tu sais, comme, ah, moi, je couchais avec elle, puis telle autre, puis telle autre, puis telle autre, puis raconter ça, justement, comme si c'était un concours, que moi, ça m'a vraiment, vraiment pas aidé dans mon développement, mettons. Pas du tout. Même aujourd'hui, là, encore aujourd'hui, parce que l'on le sait qu'on s'entend, c'est pas parce que t'es super musclée, puis c'est pas assez que les filles vont plus t'aimer. Moi, au contraire. Ah ouais? Moi, moi, c'est vraiment tout le contraire. Ah ouais? Toi, t'aurais été plus mon style, vraiment. OK. J'ai née en herbe? Genre, tu sais, ouais. J'ai née en herbe. Non, mais vraiment, puis moi, la seule affaire... Il aurait fallu qu'on aille au secondaire ensemble. J'aurais eu une blonde, au moins. Ben oui. Ben oui, j'aurais probablement été ta blonde, mais la seule affaire qu'il aurait fallu, tu sais, c'est un peu moins, c'est la confiance. Ah oui, ça. Mais tu sais, la confiance, pour moi, c'est quand même important parce que, tu sais, je ne suis pas une sauveuse non plus, là, tu sais. Tu n'as pas le syndrome du Saint-Bernard? Non, je dirais que non. Ah non, toi non plus? Aucune de nous deux, non, non. Ah ouais? Vous n'avez pas ça? Pas du tout. Ah, mais ça, ça veut dire que vous avez épargné sûrement, vous êtes épargné sûrement des relations de marbre. Absolument. Bravo. Bravo. On ne reste pas longtemps dans la marbre, tu sais. J'ai été un petit peu dans... Tu sais, mais c'est pas ça, mon but, puis c'est ça. Quand tu as confiance en toi, tu veux être avec quelqu'un aussi qui a confiance en lui parce que c'est juste plus sain, tu sais, c'est moins... Tu n'as pas tout le temps besoin de rassurer l'autre, puis tu sais, mais c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, en ce moment, alors, tu sais, je ne sais pas, tu es quel âge, je ne sais pas, depuis ce temps-là, est-ce que tu as fait un cheminement sur ta confiance? Euh... J'essaye. T'essaye. Puis est-ce que tu as été consulté? Oui, oui, quand même. Oui, oui, très longtemps. Dès que j'ai eu les moyens d'aller voir la psy, puis j'ai été voir des sexologues, j'ai été voir plein de monde. Ça ne t'a pas débloqué? Tu es encore... Pas beaucoup, pas beaucoup. Mais tu sais, justement, j'ai été voir un sexologue pour parler, tu sais, pour me confronter, pour me dire, ça va être comme un moment où je vais être tout seul à seul, il y a un secret professionnel. Fait que comme, tu sais, c'était à quelque part, puis je ne veux pas mal utiliser le mot, mais c'était de me créer un safe space pour moi pour aborder ce sujet-là parce que, ouais, c'était rendu problématique avec les filles que je rencontrais. Puis je ne peux pas dire que ça ne l'est pas encore, mais, ouais, c'était vraiment un problème que j'avais, puis j'ai voulu aller voir un sexologue pour comprendre pourquoi, d'où ça venait, puis ça n'a pas beaucoup aidé, sincèrement, parce que je ne sentais pas que, ou bien lui ne me comprenait pas, ou bien moi, je ne le comprenais pas, mais... – Mais ce n'est pas la bonne personne. – C'est ça. – Ça veut dire que tu n'as pas trouvé encore la... Il faut que ton thérapeute, ou ta... Il faut que ça fit, il faut que tu sentes qu'il te comprenne. Parce que c'est pas... Même si c'est la meilleure, il y a la meilleure s'entendir, mais toi, ça ne fait pas avec toi, ça veut dire que ce n'est pas la bonne personne, il faut que tu chantes. – Exact. Fait que c'est ça, puis c'est... Tu sais, je ne sais pas, pour moi, c'est drôle à dire, mais c'est comme un peu la pointe de l'iceberg, parce que finalement, quand tu commences à fouiller, tu dis, OK, bien j'ai des problèmes d'estime de moi, j'ai des problèmes de... Comment dire? de regard sur moi, j'ai des problèmes de confiance, j'ai des problèmes... Fait que tu fais... Tant qu'à ça, je vais aller à la base, puis je vais essayer de reconstruire la pyramide comme il faut en partant de la base. – Y a-t-il une partie de toi qui a peur de déconstruire ça, parce que justement, tu as un peu basé ton identité là-dessus? – Ah, c'est une bonne question. – Ton étiquette, ouais. – Bien, oui, non, parce que... Oui, mais non, parce que... C'est pas une... Tu sais, oui, tu as raison, bien c'est une très bonne question, puis merci de la poser. Non, c'est vrai, parce que c'est vrai que ça fait partie de mes préoccupations, mais c'est pas quelque chose que j'aime, fait que c'est pas quelque chose... Tu sais, c'est pas une chose, une facette de ma personnalité à laquelle je tiens sincèrement, c'est beaucoup plus... Non, j'aimerais ça justement pouvoir en parler, pouvoir en rire, pouvoir en profiter. À un moment donné, j'ai été à le salon Amour, Passion, Séduction, je sais pas comment ça s'appelle, là. OK, comme ça. – Amour et Séduction. – Amour et Séduction. C'était vraiment intéressant, tu sais, j'étais vraiment... Ils m'ont envoyé là, justement, en se disant, ça va être drôle, son rapport de... Puis de fait, tu sais, j'ai vu des affaires, j'étais genre, oh my God, le... Et il y avait quelqu'un, je sais pas comment l'expliquer, mais ils se sont comme mis entre deux draps de latex, puis ils ont mis un aspirateur. – Oui. – Oui, c'est ça. – De latex, là. – Ça, ça, j'étais genre, wow, OK, ça, c'est... Mais il y avait quelque chose d'émouvant de voir quelqu'un faire confiance à ce point-là, quelqu'un d'autre. J'ai trouvé ça super touchant, mais j'étais quand même pas prêt à faire la démo, là, on va dire, là. J'étais pas... J'étais pas rendu là. Mais... Non, mais tu sais, justement, c'est... J'aimerais ça pour avoir 10 000 barrières, puis que, mettons, là, c'est pas le cas, mais mettons, je vois ça, ah, ça m'intéresse, j'aimerais ça le vivre. J'aimerais ça avoir cette espèce de courage-là où je sais pas comment ça... Je sais pas si c'est de l'ouverture, je sais pas c'est quoi le terme exact, mais j'aimerais ça pour avoir de barrières. Fait que c'est pas une chose à laquelle je tiens, puis je pense que, comme... Être mal à l'aise avec la sexualité, c'est cute jusque dans une certaine portion. C'est que, tu sais, ça peut être cute dans la séduction, mais quand tu commences à rentrer dans le couple, dans l'amour pour vrai, là, ça peut devenir problématique pour l'autre, parce que ça finit nécessairement par... Je pense... En tout cas, comment je pense que je l'ai souvent reçu de la part de mes blondes, c'était comme un rejet un peu qu'elle vivait. C'était comme si j'étais comme... Non, t'es pas assez belle pour moi, alors que c'est pas du tout le cas. C'est beaucoup plus moi qui est comme... Je suis pas assez beau pour toi. Fait que comme... Fait que... Quand tu commences à voir aussi que ça commence à être un problème pour l'autre que t'aimes, là, je pense que c'est important de le régler. Fait que pour répondre à ta question, ça me fait peur parce que c'est mon réflexe de faire des blagues sur le fait que je suis un peu loser, je suis un peu mal à l'aise, je suis un peu pogné, mais ça me ferait pas de peine de pas être ça dans la vie puis je suis pas mal sûr que je serais capable de m'adapter après ça parce que... Il y a tellement de places où j'ai plein d'autres malaises que ça va. Ça peut être au ciné-parc, le malaise, ça me dérangera pas. En même temps qu'il va au ciné-parc, mais en tout cas, c'est pour dire que... Mais à force aussi, je pense que... Vu que ça fait partie de ton personnage, je veux pas, tu sais, d'envie, l'être humain, à force de répéter quelque chose puis de te dire, puis tu le dis toi-même, genre, je suis où ça, je suis ici, je suis gênée, je suis pas à l'aise, ben, veux pas, à un moment donné, ça te rentre dans la tête puis c'est... Je verrais même pas la possibilité que ça s'enlève tant que tu le répètes, me semble, je sais pas. Parce que moi, j'ai eu seule, une crise identitaire, mais moi, c'était par rapport au fait que j'étais trash. OK. Tu sais, j'ai été... Je me suis identifiée comme une fille trash pendant... Ben, de mes 14 à il y a deux ans quand j'ai arrêté de boire. Puis d'arrêter de boire, c'était une grosse crise parce que j'étais comme... Mais je suis qui, moi, si je suis pas la fille qui se pète la face sans cesse puis qu'il y a des relations sexuelles qui ont pas de bon sens, tu sais? Genre, je suis qui, de bord? Fait que de ça, de devoir me trouver des nouvelles façons de m'identifier puis changer les mots que j'utilise pour me décrire. Oui. C'est un étude de travail, mais ça a tout changé puis je suis le plus heureuse que j'ai jamais été. Fait que ça se peut, tu sais. C'est ça. Ben, c'est ça. Mais c'est ça, mais ça se peut, mais comme tu dis, faut que tu changes le vocabulaire que t'as sur toi. Puis ton regard aussi. C'est le... Je pense que la première affaire parce que ça serait de ça, d'essayer de... Puis de venir au podcast plus souvent, viens t'asseoir avec nous. Ben oui. Genre, écoute, c'était full smart, t'es full hot. Ben merci. J'aimerais vraiment ça, voir encore plus l'évolution de ton... Non, ben j'aimerais ça aussi. Non, mais sincèrement, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment vivre parce que ça me... Je le souhaite. Ben c'est normal, à quelque part, la sexualité, selon un être, c'est quelque chose de totalement normal puis humain, même animal à la limite. Oui. Fait que je vois pas pourquoi j'ai autant de barrières, mais je trouve ça émouvant ce que tu dis, Lisanne, pour vrai que t'as cette conscience-là de toi qui t'as commencé par les mots. C'est-tu ta première étape? Ça, puis les gens aussi qui t'associent à quelque chose que toi, t'aimes plus de toi. Ah oui? Tu sais, mettons moi, j'ai un souvenir très clair de comme je me cherchais une place où habiter, où déménager, parce qu'avant, je vivais dans un demi-sous-sol, un et demi, puis je cherchais une place où déménager, puis là, mon ami avait comme dit, mais là, faut pas que ce soit trop grand, tu vois, toi, on le sait, pas capable de t'occuper de rien, genre de... qui te ramenaient à ce que... OK, mais c'est vrai, moi, à la base, je suis large, je suis ça, puis c'est tout le temps, fait que de prendre des distances avec des gens qui te ramènent à un côté de toi que tu ne relate plus, puis c'est plus ça que tu as envie d'être, bien, ça permet de faire un travail, mais... Il y a eu un ménage, autrement dit, dans ta vie? Oui, vraiment. Dans tes relations? Relations, habitudes. Ah oui, puis ça a-tu été douloureux? Oui. Ah oui, Mais c'est positif. Oui, oui, c'est ça, c'est un mal pour un bien, comme la masturbation. Absolument, absolument. Je suis curieuse, par exemple, ta libido, parce que tu parles que tu as beaucoup de malaise, puis tout, mais au travers de ça, tu as une libido? Oui. Tu la respectes-tu, cette libido-là? Mon pauvre! Il est tout le temps... T'es-tu bien? T'es-tu correct? Oui, oui, ça va bien. On continue? Oui. C'est juste ça que je voulais savoir. Ah, bien... Première affaire. Non, mais c'est une bonne question. Tu la vas pas? J'essaie de pas l'imposer, on va dire. C'est comme ça que je vois ça. Fait que comme, je suis capable d'accumuler de la libido pour que quand c'est le bon moment avec l'autre, ça se donne. Mais ouais, non, j'essaie de la... Fait que t'as beaucoup de libido. C'est ça que tu dis. C'est juste que t'aimes pas la vivre. J'essaie de m'accorder à l'autre. Wow! On a découvert... Fait que finalement, tout ça, un pudique avec une énorme libido. C'est incroyable. Je sais pas si c'est comme ça que je me qualifierais. C'est ça que c'est. Ça peut être ça, ma description sur peut-être mon épitaphe sur ma pierre tombale. J'adore! Mais là, à partir de maintenant, t'es plus pudique. Tu t'enlèves toutes ces étiquettes-là. Ouais, il faut que... Il faut que j'arrête d'avoir des soeurs en ce moment. Oui. Puis de rouger. Non, mais la première étape, comme Liz a dit, on change le vocabulaire après ça, on change les alentours. C'est les gens qui... Mais ça, c'est si toi, tu veux... Mais si ça te tient vraiment à cœur et que tu veux vraiment, si ça te dérange pas, ça t'affecte pas, mais clairement, on voit que ça t'affecte. En fait, c'est comme je dis, quand je vois que ça affecte des gens que j'aime, c'est là que je trouve que c'est à moi à faire le travail puis à vraiment... Ouais, j'aime pas ça faire de la peine aux autres. Fait que quand je vois que je fais de la peine encore plus aux gens que j'aime, là, il faut que je travaille fort. Fait que je vais commencer par faire comme Lizanne, changer de vocabulaire. Mais là, ça, c'est pas juste de dire que t'es pas pudique parce que pudique, c'est quelque chose que t'es. il faut l'assumer. Mais c'est aussi, c'est plus par rapport à dire que t'es pas désirable puis que t'es pas... Puis t'es loseur. Parce que c'est pas vrai. T'es pas loseur. T'es pas loseur. On est clairement dans une thérapie. Ouais, c'est ça, en fait, tout le monde, ils sont en train... Là, les gens sont en train d'écouter une thérapie. ouais, c'est vraiment... Fait que je suis pas loseur, je suis désirable. T'es beau, t'es vraiment beau. C'est vrai, vraiment beau. Ça me rend mal à l'aise. Moi, j'adore vraiment beau. Tu vois, c'est un problème que j'ai que je suis pas capable de recevoir des compliments pour vrai. Ben, les goûts, là, sont dans la nature. Moi, j'ai été l'onde à que je comprenne que je me trouve belle, mais c'est pas tout le monde qui me trouve belle. Mais c'est quoi le déclic? Comment t'as assumé ça? Je l'ai dit l'autre fois, moi, du jour au lendemain, il y a une fille à l'école qui était la plus belle fille au monde, selon moi, puis pour moi, pour mes critères à moi, c'est genre la plus belle. Puis à la cafétéria, maintenant, elle a juste callé qu'elle se trouvait laide, elle se trouvait grosse, elle se trouvait si. Puis là, je rentre chez nous, j'ai fait comme, je m'en regardais pour elle, je m'en regardais dans le miroir, puis j'ai dit, peu importe, même si je deviens elle, genre, je vais encore me trouver quelque chose. Fait qu'à un moment donné… Ah, mais c'est drôle que tu dises ça, puis je veux pas prolonger trop l'expérience de tout le monde. Même les personnes les plus beaux, selon toi, ils vont se trouver quelque chose. Fait que rendu là, moi, j'ai fait, j'abandonne, je suis ça, puis je vais arrêter d'essayer de regarder les autres puis d'essayer de me comparer. Mais tu vois, il y a une fois, puis ça fait quand même un… Pour raconter l'histoire brièvement, j'ai toujours eu des problèmes par rapport à, mettons, quand j'étais petit, je faisais un peu d'embonpoint. Fait que comme j'ai beaucoup souffert de l'intimidation, entre autres, à cause de ça, fait que quand je disais ça a failli mon regard sur moi, j'ai toujours été, à mes yeux, trop gros, trop chou, tu sais, tout ça. Puis à un moment donné, l'année où j'ai fini l'école de l'humour, je sais pas, c'était une démarche, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais globalement, j'étais pas bien dans mon corps puis j'ai commencé à aller au gym, faire très, très attention, quasiment maniaque à l'alimentation puis j'ai perdu, fait que c'était peut-être pas super sécuritaire, mais j'ai perdu genre 50 livres en genre deux mois et demi, trois mois, comme vraiment j'ai fondu puis c'est un poids que j'ai gardé assez longtemps puis à un moment donné, à cause du fameux film de hockey où j'ai repris 50 livres pour avoir l'air d'un gars un peu déchu, là ça, ça a pas été plus facile parce que là je retrouvais un poids puis tu sais, c'était beaucoup de, ça cherchait des bébites en moi qui étaient pas le fun puis ça a été vraiment important ce moment-là, mine de rien, parce que j'étais pas bien dans mon corps avec, on va dire, 50 livres en plus puis tout le long, j'étais comme, ah, c'est-tu pourquoi je suis pas comme avant, il y a un an quand j'avais 50 livres en moins, quand là j'étais hot puis je me suis souvenu à un moment donné que, non, il y a un an quand j'avais 50 livres en moins, je me trouvais encore trop gros, je n'étais pas capable de m'apprécier, je me trouvais laid, je me trouvais, fait que, tu sais, là que j'ai vu aussi que j'avais un problème que finalement, peu importe, je suis pas capable, j'ai jamais un bon regard sur moi fait que c'est pour ça, ça me fait penser à ce que tu dis, tu sais, ce travail-là que tu as fait qui est exceptionnel, je n'ai jamais été capable de le faire face à moi, mais c'est là que j'ai compris en faisant comme, ok, finalement, que j'ai 50 livres en plus en moins, tu ne vas pas être plus heureux, je ne suis pas plus heureux, c'est là, il faut le faire le chemin, c'est pas dans notre corps physique, c'est dans notre tête qu'il faut le faire. C'est ça, fait qu'en tout cas, merci de m'aider à faire ce chemin dans ma tête. Je pourrais, ça a fait vraiment du bien de te parler puis de te rencontrer, je sais, ben merci, j'espère que ce n'était pas plate. Tu es un bel humain. Tu es incroyable, j'ai vraiment du fun. Pour vrai? Vraiment. Ah, ça me rassure. Tu es divertissant puis c'est intéressant. Ben oui, mais ce que j'aimais le plus, c'est vraiment, c'est que plus, au début, on dirait que tu étais un petit peu plus, genre, puis plus qu'on avançait puis plus que j'apprenais à vraiment connaître le vrai toi. Puis là, c'est, ouais, j'aime ça. Ah, ben c'est fin. Merci beaucoup. Belle découverte. Ben merci, puis continuez, sincèrement, c'est vraiment bon. C'est vraiment, vraiment bon ce que vous faites. Exagère pas. Non, non, c'est super. Mais non, puis ça finit par devenir émouvant parce qu'on vous connaît puis on voit vos faits, vos faits, puis vous les exposez puis c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Fait que comme, je suis sûr que vous êtes un modèle pour vraiment beaucoup de gens. Fait que comme, lâchez pas, sincèrement, vraiment. Merci d'être venu parce qu'il y a beaucoup de monde qui écoutent le podcast qui sont pudiques aussi, tu sais, puis qu'ils entendent juste des gens qui le sont pas. Fait que ça va sûrement faire du bien d'être comme, enfin, il y a quelqu'un qui se relate. Le gars pogné, là. Absolument. Ça va les aider à peut-être comprendre des fois des choses. Ben oui, c'est vrai. Ben merci à vous, vraiment. On s'en va à l'after show. Fait que si vous voulez continuer. Tu veux que tu restes avec nous pour l'after show? Parce qu'on a des questions pour toi. Ah, ben go. Venez voir Patreon, la gang, on s'en va. C'est un genre de 15 minutes. OK, je suis prêt. 15 minutes, on te pose des questions déjà. Il y a zéro. Il y a des gens qui ont des questions. On aimerait prendre un... Là, c'est rendu 5 minutes, parce qu'il y a beaucoup de monde. Avant, on disait 2 minutes, on est rendu à 5 minutes. Écoutez-nous. C'est la partie la plus importante. On remercie nos patrons. Puis l'autre fois, encore récemment, il y a plusieurs personnes qui ne savent pas c'est quoi un maudit Patreon. Patreon, c'est une plateforme qu'on offre supplémentaire avec du contenu de plus. Fait que si vous aimez le podcast puis vous voulez en avoir plus puis avoir les émissions d'avance, c'est ça. Patreon peut en même temps, ça nous encourage à pouvoir faire plein de nouveaux projets, dont la merch, faire plus d'émissions, faire plus de tournages. Sur le Patreon, on va faire des aftershows de plus. On va avoir un podcast exclusif par mois. C'est là qu'on va montrer nos shows live. On va faire un Q&A en live aussi par mois. Il y a vraiment plein d'adoptions. Fait que vous êtes vraiment gâtés. Si vous aimez ce texte oral, vous avez été envie. On aimerait remercier nos cunnilingues suprêmes de Patreon. Amélie Dubois, Amélie Hamel, Anne-Marie Spirituelle, Roxane Dupuis, Feu Follet, Olympka, Millier Ross, Léa Veillette-Dufresne, Abiba Ojo-Hada, Kat Maze, Catherine Bécé, Mélina Paquette, Imé Darèche, Kariane Gauthier-Turgeon, Charlotte Bérubé, Catherine Bombardier, Émilie Cusson, Samantha Thériault, Sabrina Voisine et Mégane Saint-Tron. Gable! Hey, mais non, m'amenez ici. C'est rendu qu'on va avoir un livre au complet. J'allais... Imagine, c'est parfait. Puis, on remercie surtout nos patrons. Ça, c'est les kings, ceux-là, c'est nos protégés d'amour, les rois. Royauté. Royauté de l'orgasme. On a notre fille de l'oposte, Gabrielle Bé et Sabrina Daou aussi, Sophie aussi, mes amours. Puis, on a une nouvelle qui est Shannon Bépoigne. Bépoigne. C'est un nouveau nom de famille. Bépoigne. J'adore ton nom. Fait que, amusez-vous. Merci vraiment beaucoup. On vous aime d'amour. Puis, ça, là, ça, c'est de l'or pour nous. Ça, là. On vous aime. Bravo. Merci. Bye. Une production du Studio SF.